J'étais surpris qu'il y avait beaucoup de femmes candidats. Et à un moment donné, pourquoi les candidats de femmes ont discuté entre eux ? Je ne sais pas ce qu'ils ont proposé pour avoir une bonne vision de la femme dans le projet. Malheureusement, il y a eu qu'Anta qui a été candidate. Mais là, la plateforme me rappelle cette idée. Ça dit que demain une élection, je pense que les femmes ont beaucoup contribué à l'apaisement social et politique. Elles ont participé aussi, tu parlais tout à l'heure, au centre des intellectuels. Les femmes ont été les sentinelles de la démocratie. Ça a dû nous exiger l'élection. Je n'ai pas vu une organisation défendre le principe qu'il faut absolument une élection. Jusqu'au bout, jusqu'à la marche de Arsouni Élection. Une marche qu'on a... On n'a jamais vu autant de monde, autant de discipline, autant de détermination. Je pense que même ça a été le déclic. Cette marche-là, elle a été le déclic pour dire qu'il faut absolument une élection dans le respect du calendrier. Bon. Donc, elles ont participé. Je crois que ce n'est pas une nouveauté. Elles ont participé à cette élection. Maintenant, la déception, elle peut se comprendre. Parce que vous n'avez 25 ministres, il y a 4 femmes. Bon, le rapport est trop inégal. Ce que vous comparez par rapport à la lutte des femmes dans l'élection, il y a 4, c'est une déception. C'est naturel que les femmes se sentent déçues. Mais je pense qu'il faut que la plateforme mène une bataille, une bataille utile pour moi. C'est-à-dire que l'élection, ils veulent gouverner 5 ans, partir du principe qu'ils ne peuvent pas gouverner sans la femme. Ça, il faut que le mouvement féminin, le leadership féminin, arrive à le mettre comme donnée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gouverner 5 ans sans les femmes. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une loi quand même qui est là, la loi sur la parité. Il y a les organisations socio-professionnelles. Il y a le mouvement socio-économique des femmes. Elles sont à peu près la moitié de la population. Mais toutes ces données montrent que si tu veux des politiques publiques fiables, il faut que tu intègres ce paradigme-là, le paradigme féminin. Je crois que pour moi, il faut faire pression à deux niveaux. Il y a quand même les quatre femmes ministres. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de travailler ces ministres-là ? Pour que dans les ministères, parce que ça aussi c'est un enjeu, c'est-à-dire au moins qu'il y a quatre ministères, mais dans les quatre ministères-là, comment faire la promotion des femmes ? Parce que les ministères-là, il y a des directions, il y a des secteurs, il y a des activités. Et moi, je vois par exemple au niveau des jeunes filles, de plus en plus, elles font une formation course. Ce soir, demain, à l'université, par exemple, c'est assez fréquent que je vois ce que je disais, que je vois ce que je disais, 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 est-ce qu'il ne faut pas commencer par là ? Faire pression sur ces ministères qui sont gérés par les femmes pour faire la promotion des jeunes filles. Mais des jeunes filles qualifiées quand même. Pour faire sport, pour faire culture, pour faire la pêche. Ça, ça peut être un exemple, un laboratoire. C'est-à-dire, les quatre ministères-là, qui font pression pour que la femme soit représentée au niveau de ces ministères. Bon, il y a une bataille qui va venir, c'est le Parlement. Il y aura des élections de législatives. Mais comment la plateforme peut préparer les élections de législatives ? On s'est battus à la présidentielle. Ce qu'on a eu, bon, on est déçus. Mais les législatives, il faut les préparer pour que, au moins, la parité soit appliquée pour une fois. Je pense que l'eau, c'est une bataille des femmes pour le Parlement. Bon, il y a une bataille des femmes, c'est assez particulier. C'est-à-dire, c'est dans l'imaginaire collectif. Je ne suis pas sûr qu'ils aient changé de paradigme par rapport à la femme. Ce que je veux dire, c'est que les hommes, ils se disent pouvoiristes. Et c'est normal, hein, parce que c'est le patriarcat qui est dominant. Mais... C'est le bon Dieu, là, ça. Non, pas le bon Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. Maintenant, comment faire pour que les hommes politiques changent de vision ? Moi, c'est une question que je me pose. Parce que Niki, bon, les Sanko, les Tchomay, ceux qui sont au Guarnemal, ils ne sont pas conscients de la place de la femme. Est-ce qu'ils sont conscients ? Et ils nous parlent de... Est-ce qu'il n'y a pas de lieu que nous débattons avec les hommes politiques pour voir quelle doit être la place de la femme dans le développement ? Comme nous nous avons un centre sur les religieux, là. Bon, on ne peut être pas attention. Honnêtement, tu regardes la structuration, le fonctionnement du Sénégal. Que ce soit la famille, la communauté, l'activité socio-économique. Mais comment on peut résister par la femme ? En tout cas, là, c'est ce qu'on disait. Et moi, vraiment, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on est conscients que peut-être qu'on est à côté de notre chance ? Peut-être. Mais bon, il faudrait discuter que nous ne sachions réellement comment se pose le problème et voir quelle politique... Parce que la rupture, pour moi, elle doit se faire là. En tout cas, on ne parle de compétence. Toutes les idées arriéristes, là, c'est lié à la façon de percevoir le statut de la femme. C'est ça. C'est un problème culturel. C'est culturel. Si on libère notre imaginaire, on libère la femme de tout ce carcan-là, on peut avancer. Mais si on ne libère pas, je crois que ça va être difficile, culturellement, de rompre avec le système qu'on a connu jusqu'à là. Je sais pas pour le système qu'on a connu jusqu'à là. Je sais pas pour le système qu'on a connu jusqu'à là. Et puis, on va passer le système qu'on a connu jusqu'à là.